Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau retour en arrière. Aujourd'hui nous allons partir en direction de Gladstone pour aborder la saga des jeux Lens of Lore. Derrière cette série mythique, on retrouve Westwood Studios créé en 1985 par Bret Sperry et Louis Castle. A l'époque, la société se nomme encore Westwood Associates et s'occupe principalement de portage de jeux 8 bits vers les micros 16 bits pour des sociétés comme SSI ou Epix. Leur premier succès viendra avec une production originale pour le compte de SSI, la série des Eye of the Beelder. Ce dungeon crawler basé sur la licence Donjons et Dragons aura un très gros succès qui comptera 3 épisodes, mais seuls les deux premiers seront développés par Westwood. En 1992, Westwood est racheté par Virgin Interactive et devient Westwood Studios. Dès lors, la société enchaîne les succès dans des genres divers. La stratégie en temps réel avec Dune II, la bataille pour Arrakis. L'aventure avec The Legend of Kirandia. Mais ce qui nous intéresse, c'est le retour au dungeon crawler avec Lens of Lore, The Thrones of Chaos. L'envie de refaire un jeu de ce type était forte, mais le rachat par Virgin empêchait toute utilisation de la licence Donjons et Dragons ou Eye of the Beelder. Il fallait donc repartir de zéro et utiliser leur connaissance du genre pour créer un nouvel univers, ce qui n'était pas une tâche aisée. Le jeu repartira tout de même du moteur de Eye of the Beelder qui sera revu et amélioré pour l'occasion. L'équipe voulait aussi aller plus loin en rendant le jeu plus simple, en particulier sur la création de personnages. Plutôt que d'attribuer des points sur différentes aptitudes, il n'y aurait qu'à choisir un personnage prédéfini parmi une sélection de 4. La gestion sera aussi plus simple, que ce soit dans l'inventaire, la magie ou les aptitudes. Et surtout, une carte se dessinera au fur et à mesure de notre progression. Fini les plans faits à la main par le joueur. Le monde se veut aussi plus ouvert et on verra des villages et d'autres extérieurs, ce qui changera des traditionnels donjons à explorer. La sortie du jeu Ultima Underworld viendra cependant perturber le développement. Ce jeu proposait en effet une vue en 3D à la première personne, ce qui dénotait du déplacement case par case des Dungeon Crawlers. L'ennui, c'est que le développement était trop avancé pour basculer le moteur 2D de Lens of Lore vers un moteur 3D. Quelques effets ont tout de même été ajoutés. Pour ce qui est de l'histoire, elle est simple, la sorcière Scotia a pris la tête de l'armée noire et compte bien prendre d'assaut la citadelle de Gladstone. Le roi Richard décide donc d'envoyer un aventurier pour récupérer le rubis de la vérité afin de contrecarrer les plans de la sorcière. Bien entendu, l'histoire sera pleine de rebondissements et d'autres personnages se joindront à nous pour vaincre Scotia. Malgré son système de jeu à l'ancienne, le jeu est très réussi. L'histoire est riche, les lieux visités variés et son gameplay intuitif séduira bon nombre de joueurs de par le monde. Le jeu sortira sur PC en 1993. Une version Amiga était prévue mais ne verra finalement pas le jour. En revanche, une version PC CD-ROM sortira un an plus tard avec la voix de Patrick Stewart en tant que narrateur. Avec un tel succès, on se doutait qu'une suite verrait le jour et cette fois, Westwood va utiliser un moteur 3D à l'image de Ultima Underworld. Mais le genre était très populaire à l'époque et voyant le succès du titre Daggerfall de Bethesda, Westwood préféra sortir son titre au dernier trimestre 1997. Le jeu est très différent de son prédécesseur et utilisera le style FMV, très en vogue à l'époque, pour la mise en scène. En termes de rendu, on a l'impression d'être dans un FPS, on ne dirigera qu'un seul personnage durant l'aventure et on a plus la sensation d'être dans un jeu d'aventure qu'un vrai jeu de rôle. C'est peut-être cette combinaison FMV-aventure qui fera que j'ai assez vite accroché au jeu à l'époque. Niveau réalisation, le jeu sera critiqué pour son style graphique assez limité. Heureusement, un patch permettra de corriger ceci avec l'utilisation des cartes accélératrices du moment. Pour l'histoire, on incarnera Luther, le fils de Scotia, la méchante du premier volet. Du fait de sa parenté, il est emprisonné dans les geôles de Gladstone, mais ce dernier est victime d'une malédiction, le transformant tour à tour en petit lézard ou en monstre géant. Ces transformations intempestives seront intégrées au gameplay et le joueur devra faire avec pour avancer dans l'aventure. Il va donc falloir trouver un moyen de rompre la malédiction dont est atteint Luther et au passage, sauver Gladstone d'une nouvelle menace. Les actions du joueur auront aussi leur importance puisque selon votre attitude, Luther sera bon ou mauvais et conduira à l'une des 7 fins possibles du jeu. Notons aussi la qualité du doublage français avec notamment Emmanuel Curtil, entre autres la voix française de Jim Carrey en tant que Luther, mais aussi Marjorie Franz, Benoît Hallmann ou encore Gilbert Lévy. Excusez du peu. Je cherche le village du peuple chat et d'après ce que je vois, je dois y être. Nous ne sommes pas des chats arrogants humains. Nous sommes les Hulines. Encore une fois, le jeu est un succès, mais on le critique sur certains points. Son moteur daté, comme je le disais auparavant, mais aussi son aspect bâtard. Je vous l'ai expliqué, le jeu aussi entre aventure, RPG et aussi action lors des phases de combat. Cela donne un mélange pas toujours digeste pour certains qui regrettent le parfait équilibre du premier volet. Mais les chiffres aidant, un troisième volet sera mis en chantier. Ce dernier volet gardera le style du second avec un moteur revu à la hausse, mais tentera de revenir à ses racines RPG, notamment avec la présence des guildes. Le joueur devra en choisir une parmi les quatre présentes, ce qui déterminera des aptitudes qui pourront être utiles lors de l'aventure. Si l'adhésion à une guilde est obligatoire, rien n'empêche le joueur d'en rejoindre d'autres s'il le souhaite, ce qui ne rend plus vraiment le choix déterminant selon moi. Qui dit nouveau jeu, dit nouveau protagoniste, puisque cette fois on incarnera Copper le Grey, un prétendant au trône qui va voir son père et ses deux demi-frères se faire tuer sous ses yeux par d'étranges créatures qui lui voleront son âme. Le pauvre Copper doit donc prouver qu'il n'est pas responsable de ce massacre, retrouver son âme et découvrir d'où viennent ses créatures. Encore une fois, on ne dirige qu'un seul personnage durant toute l'aventure, mais cette fois, le public boudera cette suite. Il faut dire que la concurrence était rude sur le crédo RPG, et comme Lens of War gardait un aspect bâtard, malgré une volonté de revenir aux sources, cela va le desservir. Un bâtard, oui ! Pourtant, ce volet n'est pas mauvais en soi, et est encore une fois très bien doublé avec Mark Lesser pour le personnage de Copper. Du calme, David. Si tu n'étais pas mon frère, je vérifierais bien si ton épée est aussi pointue que ta langue. Mais étrangement, j'avoue que moi aussi j'ai moins accroché à celui-ci par rapport au second. La malédiction de Luther apportait quelque chose au gameplay qui n'est plus présent ici, et cela explique peut-être l'intérêt moindre. En tout cas, ce sera notre dernière escapade dans le royaume de Gladstone, car il n'y a plus eu de jeu après ceci, et avec la disparition de Westwood, peu de chances que l'on y retourne de si tôt. Mais sait-on jamais ? En tout cas, moi, je vous retrouve très vite pour un prochain retour en arrière, et en attendant, jouez bien !